salut à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une petite analyse de jay russe donc personnellement je connais pas trop je connaissais pas avant c'est juste que j'ai regardé le leader et c'était le premier adc il est top 12 je crois donc adc pas très haut il ya beaucoup de jungle il ya quelques mid aussi et après bah c'est support adc c'est vrai j'ai pas croisé top laner je me disais bon c'est pas trop le sujet là on va juste analyser voir un peu ce qu'il fait surtout joue jinks donc c'est plutôt impressionnant quand même je pense après à plus haut niveau je pense que ça peut être beaucoup plus fort ce genre de champion ou orienté team fight et c'est scaling puisque ça dépend énormément aussi de ses alliés surtout bas le rôle d'adc dépend de ses alliés mais encore plus jinx qui est pas du tout indépendant contrairement à des champions dont elle va dire comme qu'ils a kathleen qui peuvent un peu fonctionné tout seul et ce réel aussi du coup ils jouent tempo mortel tempo mortel qui est plutôt pas mal sur pas mal d'adc après ça dépend en attaque soutenu jeu de jambes on peut on peut varier là ils jouent contre h avec une purge parce qu'il ya réelle lui joue sans purge contre h c'est assez surprenant mais pourquoi pas donc on va voir un peu tout ce qu'il fait et j'ai pas mis par contre son point de vue d'on va mettre rouge et on va revoir un peu donc là il ya règle qui avait mine voir d'ici me semble et donc ils ont l'info qui sont dedans j'imagine ils ont dû les voir passer non j'ai pas fait gaffe en tout cas ils vont jouer le bush évidemment il reste bien derrière elle bon ça c'est des trucs qu'on a rarement à plus bas niveau et donc il met ses autos tout en restant loin de la hache il essaye de taper après c'est la hache et pas s'il aurait peut-être tu se positionner ouah je sais pas elle fait tout pour taper de toute façon là ça on tape les supports en premier on met des gars mais qu'ils sur sur poppy jinx récupère mais je pense pas qu'elle gagne là avec ses hp et tout ça qu'on va sûrement se barrer même si elle a une barrière avantage par un avantage je peux être très très fort en early mais je crois que le kill est parti sur poppy alors que là il sur jinx donc c'est vraiment pas si dégueu finalement attend mais quoi ah mais c'est parce qu'il vient de mourir ok donc là on va on va farmer tranquillement pour l'instant j'imagine rien de spécial on passe niveau 2 on va voir il va prendre on voit pas ce qu'il prend normalement il prend le z après ça dépend comment ça se passe je pense y'a pas de priorité pour le jinx ça dépend surtout de la situation sachant que poppy ça go in un petit eux ça peut lui sauver la vie on se passe bien le z ok donc il a pris le z de de jinx et j'ai z de hachard tout à l'heure de toute façon si vous connaissez les sorts donc là il ya poppy qui joue beaucoup avec les bachins vous voyez c'est assez dur de la taper avant tout le temps dans le bush ce qui fait qu'elle peut rester assez proche de jinx sans trop se mettre en danger là on a un petit mauvais spacing mais en vrai il est low en hp donc il fait super attention surtout qu'elle a flash texte avec la poppy donc voilà sur un mauvais flash c'est un peu dur et surtout créer les niveaux 1 ça faut prendre en compte donc ils perdent forcément les trades voilà c'est dur ils vont pas passer un moment facile mais j'ai pris une game ou ikari donc c'est que il va se passer un truc c'est ce qui va il va se passer un truc pour l'instant on voit comment il tank dans tous les cas de jinx en early c'est pas très très fort ça peut l'être si selon match up etc comment ça se passe évidemment contre h c'est très dur contre poppy c'est très dur aussi et avec leur liquison ça va être encore plus dur donc tout n'est pas de leur côté rien du tout même quoi il va juste laisser la wave potentiellement ils sont d'ailleurs je sais pas s'ils ont la faute jungle ils ont aucune info ouais donc ça va tenter du poppy c'est un petit peu raté courelle go sur eux et donc il y aura pas poppy et il meurt normalement ah non c'est vrai qu'elle a la barrière laquelle barrière ça passe crème super important qu'ils restent bien sous la tour bien sûr la droite de la tour de ce côté là ce qui fait que si les ennemis veulent les tuer ils sont obligés de s'approcher et d'arrester bien sous la tour ce qui fait que c'est beaucoup plus dur de les drive et il arrive même à très qu'ils sur jinks mais il perd beaucoup en vrai il est perdant et quand même perdant il a la dac d'entrée donc il part sur percepteur ok il semblait que jinks à se jouer kraken en ce moment j'ai pas regardé son bill c'est vrai j'ai pas regardé ce qu'il jouait ce qu'il allait jouer petit ward parce que le jungle en face scanner bon on sait pas vraiment ce qu'il peut faire et puis même limite le rom on peut faire wave et j'imagine qu'on va aller check non il force à le crash parce que poppy elle allait menacer le freeze du coup ils ont assuré le crash et ils peuvent rom du coup est ce qu'ils vont jouer le drac ils vont jouer déjà avec morgana parce que si on regarde à regarder beaucoup le meme up voit que morgana elle était partie de veille donc ils vont la suivre quand on fait des roms comme ça c'est principalement pour la vision la première étape c'est la vision donc là il y avait déjà avoir des tout donc on va voir des déwardés ensuite on va pouvoir jouer avec le jungle et voir ce qu'il ya des objets à faire et là pour le coup de jungle est en train d'invade donc ils sont juste partis derrière le la morgana pour rassurer s'il y avait un fight ou quoi ils ont fait ça uniquement parce qu'ils avaient crash away si tu craches pas la way bat tu perds des spires unit inutilement et c'est un peu dommage encore une fois petit tour des warding on a prêché la wave on peut pas faire grand chose là s'ils savent sur la lane à ce moment là c'est trop trop dangereux et surtout que ça va bounce c'est à dire que la way va repartir à droite pour ceux qui connaissent un peu les le web management c'est pas très compliqué en vrai une fois que tu as compris une fois c'est assez simple et donc on met tout sur ce car non plus avec morgana voilà pour le coup c'est assez différent genre comme c'est une game de très très haut niveau à l'année l'une des meilleures à meilleurs niveaux de toute façon il top 12 pas pour rien tous ses alliés vont à moins très très bon et sur des timings donc là il y avait morgana tout le monde était prêt et c'est juste pour regarder le blaze en ce coup je suis pas sûr il a juste un peu suivi je vois si c'est lui qui colle qu'est donc là il va juste checker la vision avec rel et poppy qui essaye de forcer on a surtout vu le scanner avec le le de warder et la plante l'a pas révélé donc il pense qu'il est pas vu tu vois et morgana n'est pas vu donc c'est surtout un jeu de vision et il pensait qu'ils étaient en 2v 2v2 mais ils étaient en 3v malheureusement c'est un petit peu forcé du côté de ce car non je pense parce qu'il n'y avait pas la dc il voulait pas il avait une bonne wave c'est vraiment un fric qui part sur morgana on va profiter du boeuf de du passif essayer de mettre quelques dégâts la wave continue de bounce 1 il a pas explosé la wave donc un peu rom il peut aller jouer un peu avec son jungle parce que si on regarde la wave continue donc il va pas trop perdre de mignon là les deux biens vont pas tuer cela donc c'est assez fine de juste attendre sous-tour normalement et poppy flashing à 2h aïe c'est très longtemps il n'a pas de purgeant je sais pas si il est mort non je pense qu'il est mort il arrivera attaquer l'avant donc il meurt pas avec le boost il reste bien dans le bush c'est malin il aurait peut-être pu se barrer par le haut mais elle aurait peut-être plus flash in n'avait pas de flash elle aurait pu le rattraper pour aucune raison et surtout sa baille pour le pour le z si elle avait son flash je fais chatte le donc elle est bien son flash je vois si elle avait une ward peut pas voir si elle est devant dommage j'aurais bien voulu voir et s'il y avait une ward elle aurait plus clôt mais bon très bien joué en tout cas c'est assez spécial pour moi je pense que ça s'est passé comme ça parce que poppy a forcé un peu je suis pas sûr que la hache soit très content de ce qui s'est passé là ça fait deux fois il force des plates à côté et la hache et je veux juste gérer sa wave correctement et on donne des kills gratuit un petit peu à jinx là pour l'instant qu'ils se retrouvent quand même en 3 1 entre 0 1 mais après 26 comme j'ai dit la hache plus tout à l'heure elle gère bien c'est ses vagues et a fait tout pour que jinx en est le moins possible malheureusement sa team elle est pas trop d'accord ça c'est très très bien joué de la part de la chambre elle est en train d'avion crash une wave et elle a zoné la jinx de cette wave justement donc ils avaient l'info qu'ils étaient mid donc ils vont essayer de revenir le plus court c'est pas la river mais pas par logique moi souvent je passe par là tu es juste pour être plus safe j'ai aussi simple que ça donc elle prend la foe avec son caf caf qui ressemble à android et tout simplement ils vont donner surtout avec poppy s'ils passent là dedans bah y'a wall là et ils peuvent pas ils peuvent pas avancer gratuitement surtout qu'il doit y avoir des gens derrière et donc sa force jinx à faire tout le tour à perdre énormément de temps en plus j'imagine que ray le meurt on va regarder un petit peu le place et là elle a perdu toute la way surtout à perdre toute la way c'est assez fou quand même mais le truc c'est que jinx c'est un champion qui scale ou oui fait mal celui-là le black shield non sérieux là il meurt il meurt pas dans la folie ils avaient vision et pas la vision dans quoi il a tenté au pif à c'est malin c'est fou quand même maintenant au plus elle peut pas poste n'avait pas la vision voilà pas eux l'avait pas elle avait pas à son eux c'est tellement sad parce que si elle enchaînait instant le jinx elle était morte dommage mais du coup ça ruine tellement tout ce qu'ils ont fait ok donc là on va pouvoir quoi crash la wave et on va back et scarner qui vient faire chier jusque là et je dirais en termes de way management bon la hache joue bien attends quoi c'est basé 1 et que fait poppy ok j'ai plus l'impression que les mecs en face lui donne des fric il quand même c'est assez bizarre c'est peut-être une game on va dire chanceux ça peut arriver empêche que pour gagner après faudra faire quand même des petits efforts il est en 5 1 il a son percepteur ça me surprend un peu quand même de jouer percepter là dedans on aurait là une probablement morte à moins que qui est peu flash tout va bien il ya cette derrière mais il peut pas faire grand chose ça essaye de zoner l'équipe c'est fort un show sur z là le shield qui me peut prendre des trades de gratuitement ça fait partie aussi du truc ainsi non peut pas faire grand chose du coup au niveau des c'est ça toujours un peu plus sur l'âge a eu mais un niveau et tout après h ça ce qui est beaucoup moins et s'il n'est pas vraiment devant c'est dur ils ont un drake pour les larves on sait ou pas on se voit pas qui est il a ses bottes du coup là on va open mid soit en fait s'il va bottes et que il ya je pas à choux poppy et que il voit pas il peut mourir et c'est surtout parce que boyer un place à faire au top donc il open mid avoir à quoi il sert il ya juste pour défendre après et jolie trappe sac a été bien bien vers l'avant ça c'est important de comprendre quand tu es gagnant ou pas de bien qu'il ya l'avant lors là il ya en fait à certains moments tu peux juste rester à la zone tu vois là il ya une max range à peu près tu peux rester dans cette zone faire droite gauche mais quand tu veux vraiment tuer battu kites vers l'avant voyez là il se rapproche volontairement bas au corps à corps de son ouvrier c'est oui donc ça change pas grand chose mais même si c'était un mêlé parce qu'il veut forcer le kill mais ça passera pas malheureusement bon ils arrivent à tuer après je sais pas pourquoi il force ça ouais tu peux pas trop mon frère je vais pas trop d'explication poursuivre ainsi il voulait le le beurre et l'argent du beurre là surtout qu'à ce niveau là de la game ya qu'un item il peut pas faire grand chose il peut honnêtement pas faire grand chose on dépêche bon là c'est 13 minutes mais c'est important qu'ils restent au mid je pense surtout contre scanner contre h six mois en sideline et qu'ils arrivent à trois il peut rien faire un littéralement king c'est pas un champion très très fort et surtout enfin je veux dire tout seul et c'est très fragile et surtout que basse carner et h ça ça go in ça y va ça tabasse c'est surtout cette question de pas trop mourir il ya peut-être une prime bon il avait une prime on a pu du coup il laisse le bottes pour prendre au mid bon état de détour j'accélère un peu on voulait pas c'est pas comme s'il y avait des détails à aller retirer là dessus je regarde un peu l'état de la game top il est un peu derrière l'obnard attend mais c'est sèche top on l'a même pas vu encore la sèche du coup on peu il ya deux morts dans son équipe on profite pour mettre quelques autos mais il va pas pouvoir faire beaucoup parce qu'il est menacé et surtout qu'il ya hache en face voilà pas son air il a dû avoir l'info ya pas si longtemps parce que quand tu sais que ah je peux mettre son air tu fais un peu attention surtout quand tu as pas de purge en face ils ont les groupes donc ça va être un peu plus facile pour un peu les trouver un bac il laisse le direct volontairement toi son vrai il peut pas qu'on teste et il va pour rien qu'un ultra rapide je crois ou à un danseur fantôme je sais pas exactement ce qu'il va faire il a pris le zèle en tout cas donc on verra et il reste bien 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 loin c'est un fight qu'il fallait pas vraiment prendre rel c'est fait choper simplement ses alliés étaient beaucoup trop loin donc pourquoi je vois pas mon godin c'est bizarre je la vois sur la map mais je la vois pas sur l'écran ok ils sont là ils viennent de se réjecter c'est pour ça je comprenais pas trop ils étaient là mais ils se sont fait éjecter au moment il a go in ça c'est c'est une folie ce qui s'est passé vraiment c'est pour ça je me disais quoi réel fâchine du coup c'est tellement tellement sad il n'y a pas un e et pas son e oui la façon que c'est tellement triste et il a son e il est là assez triste en vrai s'il avait gardé son e il aurait pu sauver la réelle ici en mettant son e là moi je pense pas qu'il l'aurait sauvé en fait bon comprenez un peu l'idée que je cherchais derrière ça c'est vrai que le jean c'est en vrai il est très très fort ça cancèle les dash ça cc c'est la reste dans une zone ça leur est pas empêché de mourir ça aurait peut-être pu aider pour faire un peu de dps un peu tout ça et son e sous la tour je comprends parce que ça permet de zoner et d'empêcher la hache de prendre la tour mais c'est surtout qu'il y avait un drake à côté donc sur un team fight le rs est très très fort permet de sécuriser une zone ayant pêché au ça fait une barrière quoi ça fait un mur un peu la tendance en accéléré on va regarder ça à vitesse réelle donc je reste à côté de ses alliés ça va pour checker on a vu scarner un peu sur minimap passer par là oui éternuer donc sa partie ce check le bush je pense qu'il est un peu proche de sa règle devrait être reculé un peu et attendre qu'il arrive dans le bush à une certaine distance parce que là poppy a essayé de le choper aimé a quand même a chopé morgana du goût pas non plus dramatique si c'était jinx aurait été beaucoup plus chiant et ça se passe quand même bien finalement il ya comme des dégâts mais je pense qu'il aurait pu être un peu plus loin quand même et repris c'est que pour moi genre dans la situation là qui était les bleus ils étaient tellement mieux mais scarner a pas réagi et du coup il s'est rien passé juste poppy a go in tout seul tout seul ouais c'était bizarre mauvaise synergie mauvaise synergie ça reste un bon place pour moi de la part de le poppy après est ce qu'ils ont les dégâts je sais pas si tout est mis sur eux jinx instant je pense qu'il ya un truc à faire ça manquait de synergies ça manquait de synergies un peu chemin d'essayer de prendre du coup comme poppy était morte mais elle est bas niveau donc on va respawn rapidement ok c'est pas mal ça tuera pas malheureusement on va essayer de taper la tour ok il recule juste à temps flash out le air de scanner et il se retourne pop il se retourne pas il a bien réagi ce que sinon extrêmement mais qui est poppy kick kite et tout ce qu'il aurait pu péter la tour parce que là il l'a vu scarner l'a vu scarner mais il l'a vu à ma vie devait avoir je pense pas qu'il a un oeil sur sa mini map ouais c'est possible je sais pas comment il l'a vu mais il l'a vu vachement tôt aussi il est parti tellement instant parce qu'au moment où il recule est ce que tant qu'ils voient pas scarner et que vous vais continuer là je regarde juste à quel moment on voit scarner carner apparaît là il est déjà en train de reculer amy la peur de wii peut-être il a vu tout le monde arrivé il a eu peur c'est possible ah il allait mettre une auto il l'a vu non il a cancel son auto par contre s'il tue notre rôle il tue la tour avec son auto il a un boost de mou speed et derrière c'est y'a pas besoin de flash donc je sais pas c'était quoi le mieux honnêtement ok il a réagi rapidement c'est cool mais je pense que il aurait pu prendre la tour comme après c'est je sais pas ça je vois un détail ça franchement ça se joue un détail bon il va essayer d'empêcher de prendre la tour du coup il meurt mais il traite qu'il est ce qu'il aurait pu faire mieux là dessus il veut juste défendre attendez ça se donne pas et le air part sur poppy oh c'est sérieux la barrière en vrai c'est dommage mais il traite kill défend la tour on va dire et ça le laisse ça le laisse en désynchroniser genre ses alliés sont en vie et lui il est mort donc c'est un peu nul ils vont pas pouvoir faire ce qu'ils veulent et se battre ou quoi ok bon il prend quoi dans sur fantôme du coup avoir un peu d'attac speed j'imagine bon la jinx elle est toujours pas très très forte mais je pense que kraken reste mieux je sais pas notre rôle pour moi je vois kraken mieux ouais je joue jamais jinx hein mais je me dis que kraken ce serait mieux je crois je sais pas je fais des experts de jinx oulaïe obligé de jouer la défense surtout contre as il peut pas s'avancer il n'a pas de purge je comprends pas faut toujours qu'il ya un mec devant et probablement le mec devant mourir à chaque fois pour sauver jinx après il ya morgana peut-être qu'il s'est dit il ya morgana il ya un black shield et juste je vais me faire black shield quand il y aura la roue et ça d'âge la roue un chef est chopé mais c'est foutu la gueule du monde non c'est possible donc là ils ont la vision rel qui reste bien dans le bush ils ont la vision que sur les deux là ils ont pas sèche ils ont pas rel il ya la roue de hache déjà une arrow de côté comme ça j'aime pas du tout franchement souvent ça passe pas surtout que là ils ont la vision bon s'ils ont pas la vision ça peut être ok mais tu sais très bien qu'ils vont pas push la tour gratuitement là moi la roue elle est lâchée gratos quoi c'est pour ça que je sais que ce bush là pour la hache c'est une erreur grave erreur moi il ya poppy derrière mais bon elle aurait pu attendre que poppy passe je pense que rien que mettre son air c'était une erreur parce que il ya très peu de chances de toucher s'il touche ok scarner peut prendre mais dans tout le cas il ya morgana avec son black shield donc il ya très peu de chances que ça passe pense que c'est beaucoup plus une erreur de la hache là ça a été très bien joué de la réparante de bien checker la vision ici tout donc ils ont fait une hache ça tue la botlane regarde les stuff à je joue kraken jusque là rien d'anormal le fight non c'est grave le frérot il ya scarner yaoui way way a flash out il se fait occuper par z il a mis son air en plus bénef il a juste cliqué sur scarner hop et vas-y sa part sa part sa part sa part après il n'avait pas de menace 1 ils étaient morts nar est en train de pêche c'était un peu du suicide du côté de scarner et de way ils auraient pu jouer différemment je pense mais c'était dur dans tous les cas il n'art qu'il pêche par contre il fait les deux tours il récupère beaucoup là dessus ntp je regarde juste un peu ce qui se passe il a acheté quoi lui qu'il voit pour lieux ça force un peu sur ces gens alors qu'ils ont de nash pas convaincu un peu bizarre le hag est mort honnêtement mais bon c'est un peu le bordel c'est tout à fait normal c'est une solo queue et ils vont jouer le trike est-ce qu'il ya des morts ou quoi non mignard doit back il me semble peut jouer vite faut juste qu'ils fassent attention au air de h voilà c'est enquêté par le black shield attendez on voit rien faudrait que j'arrive à dézoomer mais sans lead directeur c'est possible quoi je crois qu'il ya un raccourci la vue poppy à droite en plus on a mis un annoncé eux qu'ils ont mis un herald voix hache way yagnard aussi là les 5 qui sont plutôt bien placé en face le con jinks et rl ils ont beaucoup d'a e aussi ils sont trop groupés ça marche pas la jinks mais c'est z tac je vais mettre au ralenti on va aimer tout sur scarner à la série z est il reste très très loin après avec son cul franchement elle a beaucoup de portée aux piquets go in mais là il ya déjà plus de dégâts c'est ça le problème c'est qu'en vrai en face ils sont pas tant de dégâts que ça il joue pas trop d'eau des caries et une fois grêle à go in bas c'est assez simple pour jinks de taper j'ai quand même l'impression que poppy va 1v1 jinx pas tant que ça en fait l'autre côté ça tue ce qui se passe l'auto sur la plante pour la mouspille et tout ok du coup il ya fridrick l'arrivée dans le push il ya son lieu pour l'instant il ya très skill là il est big game par contre arriver à lieu c'est oui l'air j'ai pas fait gaffe et on peut le chemude on tape bon après ça va dérouler je pense ah c'est pas son tipi c'est là toujours des petits coups de folie de toute façon je pense que là c'était pas mal mais il a l'agro là non non c'est qui c'est c'est juinique et l'agro ils ont essayé de tabasser la tour elle a regroupé tout le monde la way elle a mis son air plus sa zone ah c'est effrayant way pour des pêches ça va fondre il tue sage il tue jinx elle a la flash mais il meurt de la tour ouais il meurt même pas juste regarder il meurt de quoi jinx ouais il meurt de la tour je pense que c'est osé franchement oui c'est trop fort pour des pêches du coup ouais ça ralentit un peu la game je pense il meurt pas là dessus il peut terminer plus rapidement mais pour l'instant c'était un peu galère il va pour de l'anti tank donc sûrement soit rappel mortel soit dominique je sais pas exactement ce qu'il va faire moi je suis plus de la team rappel mortel excusez-moi de la régène ils en ont pas tant que ça mais bon avec les dragons et tout ça peut être utile quand même dragon océan qui régène avec les passifs des runes voilà cancel enfin les passes au dessus des traps je pense qu'il est mort là c'est très bien joué en vrai de poppy beau flank après ça suffira pas peut-être scarner qui arrive un peu en tard il joue avec wii et wii push out qui dodge wii qui ignore le support c'est très bien joué c'est ce qu'il faut faire quand il a plus de sort le support bah c'est plus vraiment une menace à la différence des adc qui sont tout le temps une menace les autres champions avec des cd des sorts qui sont forts une fois qu'ils les ont utilisés bah ils sont un petit peu inutiles si c'est free kill on prend sinon on va go se détourner vers les mecs les plus importants ok bon là il y a sa dominique du coup ouais après faut voir bon pour le coup je suis vraiment plus rappel mortel je dirais ok ok H qui essaye juste de se défendre ok meurt pas attends c'est quoi hop ce qui demande entre rappel mortel et dominique ce qui change c'est les 5% de pénétration d'armure en plus en plus bon dominique à 35 rappel mortel est à 30 mais rappel mortel à l'hémorragie à 30% ou à 40% je sais plus donc il coûte 200 plus cher rappel mortel mais honnêtement quand tu connais un peu la pénétration d'armure tout ça c'est pas vraiment 5% en plus qu'il y a sur dominique donc t'as pas 5% de dégâts supplémentaires parce que la pénétration d'armure c'est pas exactement c'est pas comment dire c'est pas proportionnel ça c'est bizarre à expliquer mais faut se renseigner et je crois que ça équivaut selon contre qui tu te tapes évidemment ça peut être plus ou moins 3% aux alentours de ça et honnêtement 3% bah c'est la même chose que l'antil ça peut faire le même effet que l'antil et même moins et l'antil pourrait être très fort dans pas mal de parties c'est pour ça que rappel mortel parfois est beaucoup mieux dans cette game là c'est un peu mitigé en vrai parce que ça régène pas tant que ça mais ils ont juste pour moi dire le dragon des océans ça peut être pas mal quoi après je sais comme je dis je parle moins d'experts sur les billes des tout bon c'est ce que je fais honnêtement ça va pas changer toute la game de prendre dominique à la place de rappel mortel ou l'inverse mais s'il ya ne serait-ce qu'une seule personne qui régène en face c'est vraiment game changer ok joli catch joli catch pourquoi il s'est retrouvé là lui les sont venus là ça c'est très important c'est que c'est un truc que l'on fait très peu même moins en diamant c'est les wavomid on va pas les push tout le temps tout le temps tout le temps on va juste faire des cash autour des waves en attendant que l'ADC à s'avance pour aller push ça ou un carry j'en sais rien parce que les gens sont trop accro à la prio donc si tu attends autour d'une wave pour que le mec prenne la prio bah il va y avoir un mec qui va venir et lui il est venu et ils sont où les autres bah ils sont pas là où ils arrivent mais dans ces moments là faut se faut quand même rester groupé et jamais venir d'un endroit qui peut être potentiellement dangereux en plus c'est mais mais de la vision là je mets un peu trop tard tout c'est free kill poppy qui arrive de derrière mais dommage ça reste bien joué flash in après c'est juste de l'exécution pure pour le coup là il est quand même vachement feed et pour moi ok il a pas trop mal joué mais c'était pas une master class de sa part c'est surtout sa team qui a très très bien joué autour de lui et il a suivi après il est pas obligé de suivre honnêtement je pense qu'il a quand même bien suivi le move il a bien suivi de la direction que la team prônait mais honnêtement quand tu joues jinx tu es un peu obligé de dépendre de ta team et c'est ce à quoi je m'attendais un peu en regardant la game scarners a tant que tellement ont pas trop courage après mécaniquement il est quand même solida folien il ya du bon fighting et tout voilà il s'en fout mais ça va ça franchement belgum je dirais pas que je suis totalement déçu mais je m'attendais mieux vu une game avec 48 mille de dégâts 22,6 m'attendais mieux bon c'était quand même cool à regarder et de voir un peu comment les gens se déplacer sur la map un peu tout je n'ai pas regardé que spécialement la dc surtout je regarde en face les erreurs etc je pense que au début ils ont un peu mal joué les mecs en face autour de la hache alors qu'elle jouait super bien ses vagues et tout et du coup ça a donné quelques kills à jinx qui a permis de snowball et d'accélérer son scaling et honnêtement team diff sur ce moi je vous laisse ici je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à plus pour de prochaines vidéos de ciao